« Sevaucher, sevaucher, sevaucher le jour, la nuit. » Un vers bien singulier, il est du poète Rainer Maria Rilke. L'œuvre « Le chant d'amour et de mort » du cornet Christophe Rilke. De quoi s'agit-il ? En 1899, le poète Rainer Maria Rilke est en Russie. Il en revient et en une seule nuit, en 24 heures à peine, il va commettre ce chef-d'œuvre. Car il s'agit bien d'un chef-d'œuvre. Le poète se replonge au XVIIe siècle dans la vie d'un de ses ancêtres, Christophe Rilke. Il est cornet, c'est-à-dire qu'il est porte-étendard, porte-drapeau pour l'armée austro-hongroise qui est en lutte avec l'armée de l'Empire ottoman. Ce jeune homme, cet ancêtre Christophe Rilke, est fou amoureux. Il a à peine vingt ans. Et l'amour en tête, l'amour au cœur, il part. Il part en guerre. Et malheureusement pour lui, la guerre aura raison de lui. Il meurt à peine vingt ans. On retrouve le drapeau, le corps étendu. Et Rilke va en faire un poème épique, un début de roman historique, très court, très vif, plein de surprises, plein d'émotions, d'un romantisme échevelé, cher à Rainer Maria Rilke. Et c'est ce texte curieux, étonnant, singulier, peu dit, peut-être plus lu qu'entendu, que nous allons mettre en musique grâce à la complicité du piano de l'Orphan Rocan et de la clarinette de Pierre Gémisson. Un voyage, un voyage étonnant entre la vie, l'amour, la guerre et la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada